et c'est tout j'espère que vous avez bien on se retrouve pour le grand prix du Mugello en Italie un circuit vous allez voir pour ceux qui ne connaisseraient pas le circuit qui est assez sympa assez vallonné avec je vais me tair un petit pas bon Bienvenue en Toscane pour la quatrième manche du championnat du monde MotoGP Nous sommes sur le circuit de Mugello en Italie pour le grand prix d'Italie De nombreux touristes et étudiants considèrent ce bijou qu'est la ville de Florence comme le centre du monde Ponte Vecchio et ses magasins, le Duomo, la galerie des offices, la piazza de la Signoria, les chapelles des Médicis Visiter Florence c'est faire un voyage dans le temps avec les Vespas et les Fiat en plus Ici les sports mécaniques font l'objet d'une véritable passion au même titre que l'histoire et la culture Le circuit est à mi-chemin entre Florence et Bologne Au coeur du spectacle grandiose qu'offrent les collines de Toscane Bien belle description, nous allons nous retrouver pour les qualifications directement C'est parti ! Comme vous pouvez le voir au niveau du tracé on va avoir une énorme ligne droite sur ce circuit Donc il va falloir avoir une bonne vitesse de pointe parce que nous n'avons pas spécialement Il me semble qu'à la fois on a rajouté de l'agilité au niveau du tracé Donc on va voir ce que ça peut donner ici C'est la petite chicane qu'on veut prendre quasiment à fond, je lui dis ça pour la louper La petite chicane qu'on veut prendre quasiment à fond, je lui dis ça pour la louper Et l'énorme ligne droite Parce que c'est marrant C'est quand on est 6 livres Je ne suis pas loué une seule fois Et il faut arriver aux qualifications Pour que je passe n'importe quoi L'une droite sans fin Ah mais je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi On va quitter C'est pas grave Il faut quitter les qualifications Et oui j'ai regardé le classement On va partir 18ème du coup Tant pis Et du coup Le classement De cette course Avec Rossi, Robert, Skapir, Rossi, Biatchi Dans la première ligne Varos, Krivi Ouh c'est une même sortie Cheka, 8ème Nakano, AB, Ekawa, Giberno Sur la troisième ligne Katelynim pour Vincent, Rocky, Walker, Aga En quatrième ligne Et nous on partirons 18ème Ce qui n'est pas forcément de bonne augure Mais c'est pas grave Allez c'est parti J'ai raté mon départ J'ai pas de bêtises Un peu patiné C'est pas grave Tout peut encore être corrigé Si on fait pas trop de bêtises Waouh, ça commence bien Avec Ukawa Attention Pour à l'intérieur Il se passe pas trop mal Attention de pas trop se retrouver Avec hier Les moteurs devant Et c'est parti Donc on est remonté en 5ème position déjà Comme quoi On a bien fait de laisser tomber La qualification C'était pas là On en a gagné le plus Je me concentre sur le trajectoire Là je perds beaucoup de temps C'est à fait que je connais pas vraiment Maintenant Je sais qu'il y a eu des bonnes courses En F1 dessus Enfin le peu qu'il y a eu Mais Je sais même pas dire Si c'était dans ces configurations là On est recendu en 7ème position On va aller dans le dernier virage Allez bonne sortie On va peut-être le faire Mais c'est pour l'aspiration devant nous Évidemment on va faire chauffer le moteur là Dans la ligne droite Regardez On a dans la ligne dans la ligne rouge Regardez la vitesse de Robert Ce qui nous a mis un énormément C'est lui qui voit Je n'en parle même pas Oh attention derrière Il y a 5 tours à faire toujours Aïe attention On est pas spécialement plus rapide qu'eux On rattrape les Peut-être motos devant nous Oh là le vent qui nous fait C'est pas encore ça En termes de passage En termes de vitesse de passage surtout Ouais là c'est bon la chicane Donc on reprend la 6ème place Oh non Oh la 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 Qu'il a failli nous mettre dehors Bah oui mais du coup celui qui est parti On a perdu beaucoup de place à cause de ça Et du coup on arrive dans le 3ème tour En étant Un peu diminué là quand même Heureusement que j'aurai de la vitesse de pointe Ah pour une fois que ça passe Expiration Je ne vais pas me plaindre Alors on va essayer de remonter dans ce secteur là Oh la la je suis allé trop vite C'est là où je suis le plus rapide normalement Voilà Intérieur, accélération Et non malheureusement Ça n'a pas passé Vraiment une vitesse de pointe C'est bien plus grande que la mienne Surtout une accélération qui est assez forte J'ai verraté complètement ma sortie J'ai verraté complètement ma sortie Oh non J'ai verraté complètement ma sortie Bah FIR Alors on va tout Bon, concentration quand même. C'est vraiment dans les parties lentes, j'ai l'arrière qui glisse. Oh là là, je n'arrive pas à reprendre le grip. Une fois que devant, ça fasse des erreurs, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Bonjour. Oh non ! Oh là là, on s'est touché. Et voilà. Et en plus, on va repartir dans le gravier. Et du coup, on est 19ème. Aïe, 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 même 19ème, je crois. Oui, même 19ème. Alors là, pour remonter, ça, ça va être compliqué. Oh, attention devant ! Je suis dégoûté. Je ne me tendais pas à me renverser comme ça avec la moto devant. On était beaucoup plus incisifs à cet moment et ça avait pourtant marché. Et là, il y a du monde partout. Ouais, attention, pas la dernière fois. J'ai le pneu derrière qui n'a plus de grip. C'est impressionnant. Il a signé un à canaux, là, tout à l'heure. Je ne sais pas, je crois que c'est avec lui qu'on s'est accroché. Wow, 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 attention, on va se planter. Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber encore. Jean-Gobar qui a... Pas de doute perdu dans ses positions. Il était très bien placé sur la grille. Et là, j'ai l'air qui glisse, qui glisse, qui glisse, qui n'en finit plus de glisser, justement. Ah, ça va être compliqué. Très, très compliqué, là, de remonter. Il ne restait qu'un seul tour. Et on va essayer de se placer derrière Giberno pour un peu d'aspiration, mais c'est de se voyer vraiment très, très loin. Je n'ai aucune vitesse de pointe. Comme ça, il se passe devant moi. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, bonne réaccélération. Et c'est le moment où jamais... Oh, on a rebondi sur le pneu de AB. Et dernier tour, on a tout repris. C'est vraiment, par contre, ça c'est une bonne nouvelle. On va prendre un peu d'aspiration. Alors là, ça va être compliqué. Donc, j'ai bloqué un petit peu derrière. Donc, j'ai bloqué un petit peu derrière. Allez, c'est là où ça va être compliqué. Oui ! On l'a bloqué au dernier moment, Okawa. Ah yes ! Bon, c'est bon, sixième. Sixième, écoutez, c'est parfait. Avec l'accident qu'on a eu au milieu de course, je ne savais pas pouvoir remonter. Alors, on était vraiment beaucoup plus rapide de premier secteur. Ça, c'est une évidence. Par contre, le reste, non. On n'était pas spécialement bon. Et pourtant, ça reste quand même une bonne sixième place. On va voir combien a fini notre concurrent. Non, avant dernier, malheureusement pour lui. Et du coup, au niveau des points au championnat, c'est Vantino Rossi. Toujours en tête du championnat. Devant Abbé, Capirossi, Ukawa, Barros, Akko, Krivillé, Aga. On est combien ? On est onzième. On a marqué 10 points. Et peut-être qu'on pourrait rentrer dans le top 10. Ça serait quand même une bonne nouvelle. Combien a marqué de points avant Gambert ? Deux points seulement, il y a dernier. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on a dénéroïé l'autodronnement international des Mugello. Qu'on pourrait utiliser dans un autre mode de jeu. Là, on a évidemment le... Et du coup, on a encore un point d'expérience à placer. Je ne sais pas où je vais le placer. J'ai plutôt envie de le mettre un peu sur la vitesse max. Parce qu'on galère complètement. On va faire un peu de Vmax. Et on aura rendez-vous du coup à Asen, aux Pays-Bas. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On se retrouve donc pour la suite de la manche numéro 5. Il y aura encore... On est pratiquement à mi-championnat. On va bientôt arriver à mi-championnat. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada